bonjour à vous qui nous rejoignez au programme aujourd'hui une rencontre ici en direct de l'estadio saint-de-ma-messe pierre menesse et moi même un jeu matou nous allons vous commenter ce match l'été qu'il va au affront que le paris saint-germain nous en ferait mis d'avant servez et pas que pour ta présence vous découvrez les joueurs qui vont composer cette équipe de l'athlétique bilbao alors sans surprise l'équipe a évolué en 4 3 3 un dispositif qui demande de gros efforts aux alliés et voici la composition du paris saint-germain pour garder le but qu'il en avance marquinhos en défense à ses côtés il y aura tiago silva marco verrati sera accompagné par idrissa gay au milieu de terrain et devant edinson cavani animera l'attaque avec kylian mbappé ça me met ce l'ancien stade s'appelait saint-de-ma-messe le nouveau s'appelle toujours sans de messe oui qui sait peut-être qu'ils auront l'honneur d'accueillir une finale d'europe ali aussi ouais parce que c'est un stade magnifique qui qui peut accueillir de grandes finales européennes le coup d'envoi est donné on espère que ce sera un bon match le pg qui récupère le ballon qui est lié en ma paix allez il a du son bon c'est raté à l'occasion il fallait pas la rater il y en a pas beaucoup des occasions comme ça pierre ah non c'est sûr mais c'est bien bon ça qu'il faut pas les louper on y a une ah oui cherche un partenaire dans la profondeur enjeu 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 dommage la voie était libre mais il y avait hors-jeu marco verrati et la parade exceptionnelle de la part du gardien attention ce corner de heimann le gardien qui est sur ce ballon sans problème on y a une elle a toujours ballon allez attention ils se rapprochent du but adverse il propose une belle série de deux passes d'échanges maraouille garcia cordoba frappe contrée il a cherché le point de pénalty sur ce corner pas bien négocier pas bien négocier ce ballon le ballon dans les pieds de di maria on a il l'opeste à l'attention à l'éventuelle contre attaque alors cette contre attaque ne donnera rien c'est le gardien qui a le ballon ouais alors facile arrive à pouvoir attention le gardien qui loupe complètement son égagement c'est dangereux sam qu'avegne avec une seule carré qui fait partie de ses attaquants qui ont besoin d'un petit peu d'espace il n'a pas joué dans les deux mais ma c'est juste à côté ouais dommage c'était plutôt joli ce qu'il a fait à l'égard c'est un moyen williams s'il avance balle au pied qu'est pas on n'aille le ps williams et l'arrêt de keller nabas c'est bien joué supporter qui se manifeste car ce corner peut leur donner davantage et bien tiré ce corner corner repoussé par le gardien williams allez il faut le mettre en celui-là bon geste défensif il m'a une chercheur et tu viens de battre et par dessus tu viens de battre et la tentative le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé et il dégage d'un acte bravo c'est lui qui sauve la mise sur cette action auquel arrêt raoul garcia on n'aille le ps williams l'action qui se poursuit neymar neymar qui voit ça passe intercepté c'était un tir mais qui n'est pas cadré martinio ce marco verrati il s'agraie bappé ouais les basques de la critique qui ont bien récupéré la balle là il n'y aura que deux minutes un de temps additionnel à jouer une progresse vers le but on cherche une solution un bon ballon qui va peut-être trouver au preneur sur la trajectoire de ce centre et la mi-temps qui intervient à l'instant sur ce score de 0 0 alors que s'affichent les statistiques de neymar dans ce match décevant il faut bien le dire n'a pas pu tenter grand chose dans cette rencontre qui a été bien musée par la défense adverse jusqu'ici phare qu'ils montrent plus d'inspiration et qu'ils sollicitent plus le gardien allez on se retrouve à assemblant messe pour le début de la seconde période l'arbitre qui a donné le coup d'envoi le gamme c'est c'est pas le ballon ils le perdent marco verrati edinson cavani l'intervention sur les côtés pour contrôle il est au cordobin raoul garcia kermounienne kermounienne la grosse occasion pour prendre l'avantage et l'arrêt de keller damas c'est bien joué le corner en direction du point de pénalty c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon inquiétant navas qui était bien placé pas de problème qu'elle n'est c'est un petit peu c'est un petit peu à charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match c'est une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match le coup franc magistral qui donne l'avantage à son équipe point il est beau ah ouais c'est super mais en plus c'est peut-être décisive dans ce match on savait que ce coup franc était une vraie occasion de but et bien on ne s'est pas trompé on ne s'est pas trompé c'est beau à voir quand même un gardien est battu il n'y a rien à faire le paris saint germain qui est devant au tableau d'affichage alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre aucune de l'euro à jouer sorti de but les réalisateurs qui nous montrent à nouveau ce but qui donne une bonne bouffée d'air à cette équipe il s'agraille ce qu'on verra-t-il n'a pas la passe est interceptée Williams attention le but le but qui remet les deux équipes à égalité et ben voilà on revient au point de départ en fait à quelle belle cette égalisation importante également surtout oui elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match allez j'ai envie de dire que c'est mérité un but partout les deux équipes deux à dos et niveau cordobin c'est mérité les garcia bien défendu il a coupé la ligne de passe 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire en ballon pour l'adversaire qui perd ce ballon l'équipe qui attaque et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu pour l'aile le ps ça ça peut devenir dangereux les games allez il faut centrer encore débat une tête pas assez appuyé pour vraiment inquiéter les gardiens voilà à s'en sortir on dirait d'un acte en profondeur les ballons dangereux et car il y a neymar sorti impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds l'attaque on n'a même pas eu le temps de faire accrocher Bappé Edinson Cavani et le but incroyable but quel exploit quelle puissance sur cette frappe le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe c'est magnifiquement fait regardez son équilibre au moment de la frappe il rentre bien dans ce ballon et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance quelle puissance dans cette frappe regardez sur le ralenti ça va trop vite pour le garder un minimum ralenti c'est le PSG qui mène à écouter ça puis il y a le score qui n'est pas favorable mais le public il croit encore c'est normal il faut y croire jusqu'au bout ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période attention ne pas se relâcher les parisiens qui sont dans la dernière ligne droite maintenant s'ils restent concentrés jusqu'au bout et qu'ils évitent les grosses boulettes ça m'étonnerait que l'adversaire égalise mais c'est toujours jamais il est au cordon d'un et il a du soutien autour de lui c'est bien on gagne du terrain il cherche un coéquipier à la surface au super maquement sur les gardiens un petit expert c'est le moment où jamais il pourrait égaliser sur ce corner on a tiré au coeur de la surface on cherche des solutions là il met 100 et il marque le but oh qu'il est important ce but il permet l'égalisation l'égalisation dans les arrêts de jeu c'est super ce que viennent de réaliser ces joueurs sur le banc je te raconte même pas allez encore une égalité l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire sur ce score de parité on fait donc les games le ballon est perdu pour tout le monde là yori allez il n'y a personne il peut prendre l'espace oh il a enjoué le défenseur williams le tir l'occasion pour adouis merci d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie merci à vous pierre merci à très bientôt j'espère salut